Les 11 bateaux abandonnés les plus étonnants du monde Les bateaux sont l'un des moyens de transport les plus luxueux au monde. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et de penser que les avions sont meilleurs. Après tout, l'avion est plus rapide que le bateau. Mais pour ceux qui apprécient la brise de l'océan et le luxe d'une croisière offrant des vues panoramiques, il n'y a rien de mieux qu'un voyage par la mer. Malheureusement, plusieurs grands navires de transport se sont échoués et ont été abandonnés sur place. Certains, comme le Francisco Morazan, sont fascinants. Découvrez les 11 navires abandonnés les plus étonnants du monde. Mais restez jusqu'au numéro 1, car c'est un spectacle qu'il faut absolument voir. Maria Bianca Guidesman Quand on pense aux Caraïbes, beaucoup s'imaginent un moment de détente paradisiaque sur des plages immaculées pendant des vacances tropicales. Mais que se passerait-il si ce moment de fraîcheur était perturbé par un grand navire abandonné ? Le long des côtes des Caraïbes se trouve une étrange île de 1,7 km², appelée Klein-Curassau, qui est inhabitée. Il n'y a peut-être pas d'habitants, mais l'existence d'un phare et d'un cimetière abandonné prouve que des gens ont vécu sur l'île à une époque. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des épaves. L'une des épaves se trouvant près des rives de Klein-Curassau est celle du Maria Bianca Guidesman. Ce pétrolier a connu une triste fin dans les années 1960 lorsqu'il s'est échoué. Le navire a été si gravement endommagé qu'il était impossible de tenter de le réparer ou de sauver ce qu'il en restait. Jusqu'à aujourd'hui, il rouille dans les eaux du littoral et constitue l'une des attractions touristiques des Caraïbes. SS Crêteboum Cette merveille naviguait déjà en haute mer à l'époque où il était difficile de se procurer des matériaux normaux pour la construction de navires. Bien que les gens aient plusieurs théories différentes sur l'origine de ce navire ou sur son objectif réel, une chose est claire. L'histoire de cette relique maritime est fascinante. Abandonné sur un banc de sable entre Balina Kay et Billick Woods, le SS Crêteboum est une beauté centenaire maudite. Construit en 1917, il a servi pendant la Première Guerre mondiale, où sa fonction était de transporter du minerai de fer d'Espagne en Angleterre. Une fois la guerre terminée, une société londonienne l'a acheté pour transporter du charbon. Mais son destin a été scellé en 1937 alors qu'il naviguait vers l'Irlande. Le navire a heurté des rochers et s'est échoué dans des eaux peu profondes. Il est remonté au milieu de Balina Kay et il y est resté coincé depuis. MV Argo Merchant Voici un navire qui a eu de nombreux noms jusqu'à ce qu'il soit finalement abandonné à Nantucket. Le MV Argo Merchant était un pétrolier libérien construit par Howald's Work à Hambourg, en Allemagne, en 1953. Le navire, initialement nommé Arcturus, a connu une série de 14 accidents entre 1964 et 1973. Ayant manqué de peu de finir en épave en Indonésie alors qu'il s'appelait Permina Samudra III et s'étant finalement échoué en Sicile alors qu'il s'appelait Vary, ce navire marchand en a vu des vertes et des pas mûres. Il a également été impliqué dans une collision au Japon. Après avoir survécu à tant d'accidents, le navire méritait bien un nouveau nom. C'est ainsi qu'il a été rebaptisé MV Argo Merchant. Mais le changement de nom du navire ne lui a pas apporté plus de chance. Le navire s'est retrouvé piégé à Nantucket Shoals et a finalement coulé au nord-est de l'île de Nantucket, au Massachusetts, provoquant l'une des plus grandes marées noires de l'histoire. UGN 42 Qu'est-ce qui semble irrémédiablement attirer les épaves sur les belles plages ? Hawaï n'est pas seulement un lieu de vacances magnifique, mais aussi un lieu rempli d'histoires et d'aventures que ses visiteurs peuvent explorer, y compris des épaves. Sur la côte nord de la Naï, une île d'Hawaï, vous trouverez au moins une douzaine d'épaves de navires et elles sont toutes étonnantes. Deux des plus célèbres d'entre elles sont des navires ravitailleurs de l'US Navy, appelés UGN 42 et U21. Tous deux sont des navires de la marine de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été intentionnellement échoués. En fait, le U21 faisait partie des quelques navires restants présents à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Carole A. Dearing Si les épaves normales ne vous intéressent pas tant que cela, les navires fantômes vous intéresseront certainement. Le Carole A. Dearing, plus connu sous le nom de bateau fantôme du Cap à Terrasse, reste à ce jour un mystère. En 1921, le navire a été retrouvé échoué sur Diamond Shoals, des bancs de sable sous-marin et mouvants situés juste au large du Cap à Terrasse. Mais à la surprise générale, aucun membre d'équipage n'était présent. Où avait-il disparu ? Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'aucun des objets personnels de l'équipage ou du capitaine n'a été retrouvé. C'est comme si aucun homme n'avait dirigé le navire. Les enquêtes ont révélé que les deux encres principales, ainsi que les canaux de sauvetage, avaient également disparu. Le Dearing est l'un des plus étranges mystères maritimes de l'histoire. Certains prétendent qu'il a été victime du triangle des Bermudes, mais beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir d'une mutinerie ou d'une piraterie. Francisco Morazan Au sud-ouest de la côte de l'île Manitou se trouvent les restes rouillés du célèbre Francisco Morazan, un cargo à coque d'acier qui s'est échoué en 1960 et a été abandonné depuis. Le 28 novembre 1960, le cargo avait quitté Chicago, à destination des Pays-Bas. Cela allait être son dernier voyage. Le cargo a été malmené par de violents blizzards soufflant à près de 70 km heure et n'a pas pu résister à la pression. Le navire s'est finalement échoué avec son capitaine, sa famille et 14 membres d'équipage. Tous les membres de l'équipage ont été sauvés, mais le navire a dû être abandonné et n'a jamais été récupéré. Aujourd'hui, c'est une destination appréciée des aventuriers. Et des touristes en quête d'émotion. On peut le rejoindre par ferry. TSS Duke of Lancaster. Appelez cela de la superstition, mais le TSS Duke of Lancaster semble avoir été victime de malchance dès sa construction. Cet ancien paquebot à vapeur a navigué en Europe de 1956 à 1979, mais a finalement été abandonné près de Mostyn Docks, sur la rivière d'I, au nord-est du pays de Galles. Coïncidence amusante, le TSS Duke of Lancaster a été construit par Harland and Wolf, à Belfast, dans le même chantier naval qui a vu naître le Titanic. Le Duke of Lancaster a été utilisé comme ferry et bateau de croisière et a navigué vers les îles écossaises, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège et l'Espagne. Le navire est finalement parti à la retraite, et bien qu'il ait été question d'en faire à une galerie d'art, rien ne s'est concrétisé, et le navire repose échoué dans le nord du pays de Galles, où il sert simplement de point de repère. Friendship 500, ou McBarge. Au Canada, se trouve un autre navire abandonné célèbre, le Friendship 500. Mais il n'est plus guère connu sous ce nom. On l'appelle désormais le McBarge, et si cela ne vous dit rien, c'est le nom d'un restaurant McDonald's flottant. C'était censé être le deuxième restaurant flottant de McDonald's, le premier se trouvant dans le Missouri. La barge de 57 mètres de long, construite pour l'Expo 86 à Vancouver, en Colombie-Britannique, était amarrée à Falls Creek, et était censé être un modèle avancé de technologie et d'architecture. Le Friendship 500 est resté inutilisé de 1991 à son déplacement en décembre 2015 à Maple Ridge, en Colombie-Britannique. En 1986, McDonald's l'a utilisé brièvement, et en 2003, il a été utilisé par Marvel comme lieu de tournage pour le film Blade, Trinity de 2004, en tant que repère des Night Stalkers. Par la suite, le navire est resté à l'abandon et ancré à Buroud Inlet, un fjord peu profond de la Colombie-Britannique. Aux dernières nouvelles, un projet aurait été élaboré en 2021 pour transformer le navire en restaurant de fruits de mer, dans un lieu non divulgué. USS Arizona Pearl Harbor a sans doute connu de nombreux naufrages à cause de l'attaque japonaise du 7 décembre 1941. L'un des navires les plus célèbres qui ont été coulés lors de cette attaque désastreuse, qui a détruit une grande partie de la marine américaine, est l'USS Arizona. Ce navire est également important d'un point de vue historique, car l'attaque de l'USS Arizona a conduit les États-Unis à s'engager pleinement dans la Seconde Guerre mondiale. Le grand cuirassé de type Dreadnought a été touché par des torpilles japonaises qui ont détruit la tourelle du navire et fait violemment exploser la chaudière, provoquant la mort de 1177 membres d'équipage. Jusqu'à ce jour, l'USS Arizona repose dans sa tombe aquatique au fond de Pearl Harbor, juste sous le mémorial de l'USS Arizona, construit en 1962, pour honorer ceux qui ont perdu la vie dans cette lâche attaque. En 1989, les restes du navire ont été déclarés trésors national et point de repère historique. Galaxie Nous aimons que les bateaux abandonnés soient hantés, ce qui nous amène à l'un des bateaux hôtels les plus hantés au monde, abandonnés à Koh Chang en Thaïlande. Le Galaxie est un énorme navire associé à plusieurs histoires hantées. Les habitants ont tellement peur du navire qu'ils l'évitent complètement. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que personne ne sait vraiment comment il est arrivé là, ni quelles sont ses origines. Ce que l'on sait, c'est qu'il était autrefois en service, peut-être comme bateau de croisière. En effet, plusieurs objets personnels ont été découverts dans la plupart de ces cabines. À part les animaux errants, personne ne visite le navire, à l'exception des touristes. Les habitants disent que les personnes qui partent explorer le navire disparaissent, et qu'on ne les revoit jamais. MS World Discoverer Dans les eaux de Roderick Bay, sur l'île Engela, se trouve un navire abandonné, le MS World Discoverer. Ce bateau de croisière de 87 mètres n'a jamais fait l'histoire d'une opération de sauvetage réussie, car chaque fois qu'une tentative a été faite, les tribus locales l'ont fait échouer, allant parfois jusqu'à tirer des coups de feu sur les équipes de sauvetage. Le MS World Discoverer était un bateau de croisière construit par Shishao Unterwesser en Allemagne en 1974. Il a été exploité dans les années 70 comme bateau de croisière. Il est passé entre les mains de plusieurs opérateurs de croisière, et dans les années 90, il effectuait des croisières vers l'Antarctique, les îles Falkland, le Chili, l'Argentine et même le Pacifique Sud. Malheureusement, le 30 avril 2000, le navire a heurté un récif non répertorié près des îles Salomon, après quoi le capitaine l'a guidé dans la baie de Roderick. Il l'a échoué pour éviter qu'il ne coule au fond. Tous les passagers et l'équipage ont été secourus et sont sains et saufs. Le navire est resté dans la baie depuis lors et a été complètement saccagé par les habitants. Aujourd'hui, il sert d'attraction touristique. Lequel de ces navires abandonnés vous a le plus fasciné ? Le World Discoverer ou le Francisco Morazan ? Dites-le nous dans les commentaires et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne.